c'est chez moi ça c'est ma région et j'en suis fier bon allez là c'est con je vous y remènerai quand il fera beau donc on va redescendre par fringy jusqu'à fringy là les quelques kilomètres qui vont suivre c'est que des routes comme ça et l'hiver c'est incirculable même en bagnole parce que c'est bien que c'est en bagnole que je dis ça en bécane ici il faudrait être légèrement mason ou du moins avoir une bécane équipée surtout être mason parce que la route elle est pas dégagée ici l'hiver elle est pas dégagée ce petit truc là c'est avec le passage la neige elle se passe et ça c'est très grand et ça c'est aussi une route sur l'hiver route qui est l'un des petits itinéraires qui ont fait à mon moto ça je peux le faire voir dans une vidéo par contre c'est une vidéo qui va durer de 20 à 22 minutes je prévois de vous faire mon circuit moto complet en fait départ et retour en somme d'examen il faut compter la durée de l'examen environ 25 minutes selon comment ça roule et selon comment moi je roule parce que ça m'a dit en fait un an que j'ai le dernier à deux et celle ci ça fait deux ans et demi que je l'ai et comme beaucoup de temps j'ai commencé en 50 mais à la différence d'autres gens c'est que certains sont passés de la 50 directement au gros tube ou ils sont passés directement au gros tube moi ce que j'ai fait c'est que je suis monté crescendo dans les cylindrées j'ai commencé en 50 centimètres cubes et j'ai arrêté la moto pendant deux ans après l'opération de mon permis voiture et j'ai rattaqué avec la 125 parce qu'on a mis à niveau 125 de cette heure ça permet que de rouler en France mais c'est déjà pas mal et l'année dernière au mois d'août j'ai décidé d'attaquer mon permis à deux que j'ai eu au mois de novembre j'ai fait du plateau aussi bien sous une température du mois d'août avec mon chien de gré que sous salle de levée en plein mois d'octobre enfin au salle début novembre donc là on est déjà à Paris vite c'est techniquement parlant ça dépend un peu de la commune de France-Gilles puisque c'est à gauche, c'est la petite carrière qu'on doit voir ça dépend de France-Gilles ça voilà toutes les communes qui sont retraversées ça va être les communes qui sont rattachées à d'autres communes il y en a beaucoup sur là-dessus les communes qui sont rattachées à d'autres communes souvent c'était des anciens lieux-vits les communes qui sont rattachées à d'autres communes parce qu'elle est barrée il y a plein d'autres communes il y a plein d'autres communes il y a plein d'autres communes forcément les routes peu fréquentées sont encore humides voilà un autre panoramide là on descend tout à petit et cette route s'appelle la route du serpendre vous allez comprendre hop là épingle la gauche c'est que des virelons ça hop voilà donc on a le même et à droite là le même à gauche et techniquement si ma mémoire est bonne il y en a encore un à droite et ouais il y en a encore un à droite et après c'est le dernier voilà voilà donc là on arrive à la première ligne je ne sais pas regarder en partant je crois que c'est dans les 5 degrés il ne doit même pas faire 5 degrés quelque chose comme ça c'est 3 heures de l'après-midi ok voilà c'est parti on va on va donc on va c'est parti on va c'est parti on va J'ai senti le cul légèrement pousser là. Je viens de changer mes garnitures de frein arrière, donc forcément c'est vrai que... Hop là ! Petite droite à droite, toute petite là, c'est la version tire. J'avais jamais vu ce qu'ils sont en train de faire. On vient passer sous le pont de l'autoroute. Là on arrive dans le coeur de coin vu. J'ai une école un peu plus loin. L'école maternelle et l'école primaire est un peu plus loin. Holder ! Voilà ! Le coeur universiste ! Universel ! Voilà ! Là, si on va à gauche, on rattrape ma piste de plateau. On passera devant un jour. Je m'arrêterai pendant qu'on repensera mon écran de terminus. C'est parti ! 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 C'est parti !